Les paysages sonores Je vis la synesthésie, c'est le départ du projet Synestheorie que vous avez vu tout à l'heure et c'est l'intention, c'est ce qui m'a inspiré le projet Les Paysages Sonores. Quand je perçois un son, c'est une de mes synesthésies mais c'est celle qui m'intéresse le plus en tout cas aujourd'hui, lorsque je perçois un son, ce son là, il a une représentation en forme, en couleur. Dans l'espace extra-personnel autour de moi. On a beaucoup parlé d'espace sonore tout à l'heure. Effectivement, une remarque importante, c'est que moi j'ai toujours vécu avec ça sans jamais pouvoir deviner au départ que les autres ne fonctionnaient pas comme moi. C'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui revient systématiquement chez les synesthètes. Si on ne leur dit pas qu'ils le sont, si on ne leur dit pas que voir les sons ce n'est pas banal, ils ne vont jamais en tenir cas et ils vont d'abord penser que les autres fonctionnent comme eux. Moi, je suis donc resté très longtemps sans comprendre que voir les sons c'était quelque chose de pas naturel. C'est une expérience subjective qui est difficile à partager parce qu'elle est, pour l'essentiel, très difficile d'accès au langage. Elle sous-tend, et on y reviendra parce qu'on en a déjà parlé aujourd'hui, probablement les constructions linguistiques qu'on fait sur les discriminations du réel. C'est-à-dire que décrire un son, effectivement, on le fait de façon multimodale. On a beaucoup parlé de son et le vocabulaire qu'on a utilisé n'était jamais ou quasiment jamais un vocabulaire qui décrit une onde acoustique. Parce que si on veut parler d'une onde acoustique et qu'on parle de Hertz, ça ne parle pas, ça ne fait pas sens. Par contre, si on veut décrire un son, la nature d'un son, la qualification d'un son, on va utiliser du vocabulaire tactile, on va parler de douceur, on va utiliser du vocabulaire visuel, on va parler d'éclat, de brillance, de netteté. Voilà, on va utiliser du vocabulaire multimodal par nature. C'est-à-dire qu'un son, il est coloré et tout le monde le comprend. Il n'y a pas besoin de rappeler que quand on dit qu'un son est coloré, j'utilise un vocabulaire de l'image, de l'œil, de la couleur, de la perception visuelle pour qualifier quelque chose que personne n'a jamais vu. Si je vous dis qu'un son est scintillant, ça vous parle ? Vous n'avez jamais vu un son. D'accord ? Voilà. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure dans les autres exposés, c'est que la linguistique, potentiellement, elle est de nature aussi multimodale et en particulier pour parler des sons. Donc, l'expérience subjective que j'ai, moi, de la synesthésie auditive, à la limite, on s'en fiche, mais je veux qu'elle serve de point de départ dans le projet Les Paysages Sonores pour utiliser un matériel qui a été assez peu utilisé, ou en tout cas depuis assez longtemps, mais pas assez approfondi à mes yeux, utiliser le matériel de la multimodalité sensorielle lorsqu'elle se rend visible chez le synesthète pour redonner accès à ceux qui ne sont pas synesthètes, à ce vécu multimodal dont on a parlé jusque-là, qui est la norme de son fonctionnement. C'est-à-dire que tout le monde comprend un son scintillant, mais c'est possible, comme on l'a vu pour les chimpanzés tout à l'heure, que l'imagination et les fonctionnements neuronaux sous-jacents fassent déjà cette traduction chez tout le monde et peut-être qu'en faisant re-rentrer l'information par l'œil, par d'autres modalités, on pourra réactiver, donner quelque chose à connaître de plus sur le fonctionnement du cerveau et puis certainement que cela aura des qualités esthétiques, des qualités nombreuses. Ce qui est important dans les synesthésies que je perçois, c'est leur synchronicité temporelle, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais une image qui soit comme ça, toute seule, sans un son associé. C'est ce que je disais tout à l'heure, la synesthésie, il y a un input. S'il n'y a pas de stimulus, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de résultat dans l'autre modalité, il n'y a pas de synesthésie. Voilà. Lorsque le son s'éteint, l'image disparaît. La synchronicité est parfaite. Il y a une correspondance cinétique. Cinétique, ça ne veut pas dire que le mouvement qui est perçu, par exemple, un mouvement stéréophonique de la gauche vers la droite, ici, là, ça ne veut pas dire que le synesthète voit l'onde acoustique. Ce n'est pas du tout ça. C'est pour ça que je voulais vous parler du cerveau statisticien. C'est que le cerveau statisticien, il ne va pas traduire l'onde acoustique et il ne va pas faire un travail de spectrographie, il ne va pas voir l'onde acoustique, il va anticiper, selon moi, un objet visuel qui fera sens pour interpréter le signal porté par l'onde acoustique. Un exemple, par exemple, vous êtes dans la rue, une alerte, voilà, quelqu'un tombe de vélo à votre droite, ça fait un bruit, vous allez devoir réagir par rapport à ce bruit, peut-être esquiver le vélo qui vient de tomber, ou la personne qui tombe avec, vous allez devoir vous retourner pour regarder, éventuellement porter, enfin, aider la personne qui est tombée, etc. Vous allez donc, un stimulus, le vélo est tombé juste là, derrière vous, vous avez un stimulus, vous l'avez entendu, et tout votre corps, son équilibre, son attention, la motricité, les yeux vont devoir se tourner et vous allez focaliser votre attention sur l'événement. Donc, il y a un stimulus et une réaction dans différentes modalités. Voilà, la correspondance cinétique, c'est qu'un cinesthète, il aura entendu le vélo tomber, il aura vu un objet circuler dans l'espace, mais ce n'est pas un front d'onde, ce n'est pas un front d'onde, c'est un objet statistiquement pertinent, pour moi, avec une couleur aussi intense que le bruit d'alerte sera important et qui va aussi bien que le son l'alerter de l'existence d'un vélo qui tombe à droite. C'est-à-dire qu'une cinesthésie, il n'y a rien de plus rationnel. Et si on ne dit pas, comme je le disais tout à l'heure, qu'un cinesthète, qu'il est cinesthète, il ne s'en rend jamais compte parce que lorsqu'il voit un objet passer dans son réel, cet objet n'est pas irréel, c'est juste de l'information sonore sous forme visuelle. C'est la même chose. Il n'y a ni confusion, ni mauvaise interprétation, ce n'est pas perturbateur. Ça peut l'être, mais c'est chez des profils particuliers qui sont perturbés par d'autres choses dans leur perception plutôt que la cinesthésie. C'est-à-dire que la cinesthésie n'est pas pathologique en soi. Elle a peu accompagné des pathologies, mais c'est d'abord assez rare. Et en plus, la cinesthésie n'en est pas la source. Donc, quelqu'un qui est cinesthète, qui voit les sons, il a juste un paysage sonore à l'intérieur de lui ou autour de lui, absolument rationnel et pertinent et qui fait sens. Dernier point qui est important dans les cinesthésies que je vis, c'est leur isomorphie, c'est-à-dire la forme générale, la couleur, la texture. La cinesthésie est mémorable. Si je me souviens d'une forme et d'une texture et d'un son, je vais me rappeler du son de la même façon. C'est vraiment... La reconnaissance est parfaite. L'isomorphie est totale entre les stimuli. Donc, le projet Les paysages sonores part de ce vécu subjectif et cherche à le partager comme une matière première, qu'on pourra explorer. Je vais vous en montrer un peu plus. Le temps de lancer un logiciel que je ne peux pas lancer en avance parce qu'il a tendance à planter quand il reste allumé. Donc, les paysages sonores, moi, je le veux comme une sorte de bac à sable avec de la matière première faite d'objets hybrides, son image, qui sont issus de mon vécu, de la cinesthésie, mais à la limite dont on se fiche parce que il y a une grande part de subjectivité dans la cinesthésie. C'est-à-dire que les correspondances que je fais ne sont pas forcément celles que tout le monde fait. Même si, on l'a vu, il peut y avoir des points communs comme on l'a vu chez le chimpanzé et comme on l'a vu pour l'aigu et le bas, l'aigu et le grave qu'on retrouve en haut et en bas. Donc, la matière première du bac à sable, ce sont des images de cette nature-là. Ce sont des images qui sont toujours en trois dimensions dans l'espace qui sont rendues de façon très pauvre. C'est-à-dire que le matériel pour l'instant et le temps qu'on a eu pour les réaliser n'a pas permis d'aller ne serait-ce qu'approcher le détail, la finesse de rendu que moi j'ai quand je perçois un son, quand j'entends un son sous forme imagée. Donc, ici, par exemple. Il faut imaginer que ce son-là, vous êtes mieux positionné que moi pour l'entendre, il circule dans l'espace du lieu d'écoute jusqu'à l'avant. D'une part, parce qu'il se réduit en intensité, mais aussi parce qu'il s'éloigne physiquement à l'écoute. Je ne sais pas si ça vous fait cette impression-là. En tout cas, c'est assez notable au casque. Et dans l'image, il se passe des choses qui sont similaires. C'est-à-dire qu'on a un mouvement de proximité et puis d'ébragnement. Et chaque objet-là, je précise que la rapidité de vibration est beaucoup plus grande normalement. Ici, on ne l'a pas rendu assez fidèlement. Les objets sont plus petits, il y a un fond blanc. C'est plus rapide, plus sec, plus net. C'est des images qu'on va travailler progressivement. Une autre illustration. Pardon, c'est peut-être un peu fort. Donc là, on est limité par la surface de l'écran. Il faut s'imaginer que ce son-là, vous l'entendez en trois dimensions. Il circule dans l'espace, il circule derrière vous. Vous n'avez pas de problème à percevoir un son derrière vous. On en a parlé tout à l'heure. L'image aussi, pour moi, elle est autour, devant, derrière aussi. C'est-à-dire que si je ferme les yeux, si j'oublie un petit peu que je suis dans cette pièce-là, j'aurai une image de son, physiquement, à l'arrière de ma tête, à l'arrière de mon corps. Donc, l'ambiance orangée est dans tout l'espace. Il y a une immersion complète. Et à gauche et à droite, vous avez vu des formes rouges qui avancent et qui se déplacent dans l'espace. Et elles sont synchrones parfaitement avec la variation stéréoscopique du son, source. et elles ont vraiment une circulation importante. C'est-à-dire que plus la différence stéréophonique, pardon, c'est pas étonnant que j'ai confondu stéréoscopique et stéréophonique, la circulation dans l'espace est aussi importante que l'effet stéréo est fort. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais avoir un objet à gauche qui va se déplacer vers la droite et qui va avancer et reculer autour de moi. là encore, on a un son qui est fait de plusieurs petits sons et dans l'image, on retrouve la synchronicité parfaite entre chaque attaque, chaque apparition d'image, même si c'est délicat à rendre sur le plan graphique. Il y a un boom et un crack, en gros. Vous avez le boom en bleu, etc. On a levé quelques difficultés à rendre le son sous forme visuelle, notamment une importante, c'est qu'à partir de 25 Hz, l'œil ne fait pas de discrimination entre la succession d'images. C'est-à-dire que 25 images par seconde pour l'œil et le cerveau du coup, plus pour le cerveau que pour l'œil d'ailleurs peut-être, c'est une image continue, c'est une image fluide. Alors que pour moi, une synesthésie à 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, je vais avoir une image qui va vibrer à ces fréquences-là. Il y a peut-être un effet de subjectivité ou d'influence de la perception sonore sur la perception de l'image, mais ce sentiment de vibration de l'image à 200 Hz, on ne peut pas le rendre sur une animation graphique parce que le cerveau, par la vue, ne va pas pouvoir capter 100 Hz, 200 Hz. Là aussi, c'est une représentation très pauvre d'un boom, mais qui doit parler normalement parce que c'est une de celles où mes représentations sont relativement proches de ce qu'on peut imaginer d'un boom. voilà, puis on a d'autres. Encore une fois, cette image-là, elle vient loin devant. Si j'étais à votre place, elle viendrait bien derrière l'écran et elle me passerait dessus. Pour simplifier, donc il faut s'imaginer que comme pour vous, le son vous vient dessus et vous immerge, l'image fait la même chose pour moi. Voilà, ça c'est la base de données dont nous disposons aujourd'hui. Le projet Les Paysages Nord est tout neuf. Ça fait un an qu'on travaille dessus. et cette matière première-là, je veux la rendre accessible, j'aimerais la rendre accessible à tout un chacun pour l'exploiter, d'une part, mais aussi pour s'approprier ses propres correspondances multimodales. Si on fait tous de la correspondance multimodale, il y a possibilité de jouer avec, j'en suis sûr. Donc, on développe une interface qui permettrait, qui permettra, qui permet déjà d'ailleurs, puisqu'on l'a validé dans des ateliers dernièrement là, de manipuler des images sonores et de jouer avec. Donc, les animations que vous avez vues tout à l'heure, je peux, grâce à cette interface, en placer une ici, par exemple, et modifier un paramètre visuel, c'est-à-dire que je déplace l'image dans le champ en hauteur et je retrouve ce que l'étude montrait tout à l'heure, c'est que quand l'image est plus haute, le son est plus haut. Ici, on est dans une interface prototypique. À terme, lorsque je fais ce mouvement-là, l'image changera aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, si le son en haut est plus aigu, l'image est peut-être plus petite. Donc, ce paramètre pourra changer. De la même façon, si je place l'image à gauche, je crois que la stéréophonie, la stéréo n'est pas respectée. C'est inversé. Voilà. Mais vous avez compris le principe, c'est-à-dire que les déplacements latéraux jouent sur la position physique du son dans l'espace. Je peux jouer sur le paramètre d'intensité, et si le son est plus loin, il est moins fort, et l'image est plus petite. Je peux jouer sur le paramètre couleur. Si les gens préfèrent le son en rouge, moi, je n'ai pas d'objection, le son sera rouge ou il sera vert. Il sera comme les gens préfèrent. Voilà. On peut changer de son. Et celui-ci, si on le veut, dans les teintes de vert, il sera vert. Parce que, voilà, on a vu tout à l'heure que les synesthésistes étaient quelque chose qui s'acquiraient de façon des anticipations multimodales. Très bien. Mais on ne fait pas tous les mêmes. Le là peut être d'une couleur chez un synesthète et d'une autre couleur chez un autre. Alors, si quelqu'un préfère ce son-là en vert, moi, ça ne me pose pas de problème. L'objectif de cette interface-là, c'est que chacun puisse faire ce qu'il veut avec les représentations sonores. On peut poser plusieurs objets sonores. On peut composer donc une scène, un paysage sonore. C'est donc l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Ici, on est en état de prototype. On va très rapidement implémenter une timeline avec pour objectif de pouvoir déposer des objets dans le temps, des objets images sondes dans le temps, de modifier ces objets à notre guise, des couleurs, formes, positions dans l'espace, etc. et jouer une séquence de paysages sonores. On pourra développer, et c'est prévu, je l'espère, la possibilité d'intégrer d'autres. On va déjà enrichir cette bibliothèque, cette base de données. On pourra intégrer, pourquoi pas, des sons qu'on aura composés soi-même, des images qu'on aura faites soi-même. Et à terme, il faudra, on espère, que cette interface capte les sons de l'environnement et les traite en intelligence artificielle, génère de l'image et qui sera manipulable. L'objectif étant d'augmenter la quantité de paramètres de filtres. Voilà, ici on a une télécommande. On peut aussi, j'ai oublié de vous le préciser, par exemple, jouer sur la texture. On a vu tout à l'heure que on utilisait souvent le vocabulaire du sens du toucher pour parler des sons. La texture est primordiale pour qualifier un son. Eh bien, si moi je préfère ce son-là avec une texture d'image beaucoup plus rugueuse, on peut modifier la texture. Et à terme, on aura le résultat dans le son, c'est-à-dire qu'au lieu de faire boum, ça fera groum. Donc, on veut multiplier la possibilité de maîtriser, de jouer avec les images sonores. Et ce matériel a déjà fait l'objet d'un atelier de médiation. Avec pour objectif, donc celui que je vous décrivais, de partager, de discuter autour de la combinaison des combinaisons son image. Voilà, donc c'est un outil de médiation, cette interface-là. On a eu au festival électrochoc de Bourgouin-Jalieu le 9 avril, vous voyez, c'est ça. On a fait une journée d'atelier où on accueillait des enfants, des adultes et des profils atypiques, des handicapés et des autistes. L'objectif, c'était amusons-nous avec nos perceptions multimadales. Sans autre objectif, c'est-à-dire que c'était une journée de médiation, de communication, d'échange, mais tout au long de cette journée-là, il n'y avait pas de réponse juste, pas de réponse fausse. L'objectif, c'était de jouer. Donc là, on commençait, par exemple, autour de cette table, enfin, voilà, on se mettait autour de cette table et je proposais juste des imprimes-écrans, des print screens, des animations et je proposais aux enfants ou aux personnes qui étaient là d'en choisir une qui leur plaisait et je leur demandais à partir de cette image-là d'en faire un son. Quel son ça ferait si cette image-là devait faire un son ? C'était un premier point pour partir, pour lancer l'atelier. Et puis, on avançait un petit peu dans la description de ce son-là. Les personnes, les enfants, pouvaient jouer le son, le taper dans leurs mains, le chanter et puis on essayait de dire est-ce que ce son est plutôt doux, est-ce que ce son est plutôt chaud, froid, sec ? Voilà, de qualifier cette forme abstraite de départ, ce son abstrait qu'il est aussi parce qu'à partir d'une forme aussi abstraite on peut difficilement faire un son concret. D'ailleurs, c'est ce qui s'est assez peu produit, c'est qu'on n'a pas eu de bruit de klaxon, on a eu des sons qui sont restés dans une certaine forme d'abstraction à partir de ces couleurs et ces formes abstraites dessinées. Donc voilà, on discutait autour de ces sons-là et les étapes suivantes c'était de l'expérimentation avec, voilà, on s'essayait par terre, on pouvait utiliser des objets textiles cette fois, donc différentes textures, des petits coussins avec des clous de girofle à l'intérieur, du sable, de la farine, on jouait avec le sens tactile pour retrouver dans les objets, il y avait des emballages en plastique, il y avait du polystyrène, il y avait des tas de choses très différentes et on continuait la métaphore neurologique de la multimodalité sensorielle. Donc, on explorait quelque chose dont on ne parle pas au quotidien, on s'en fiche de la multimodalité sensorielle et pourtant, quand on la met en œuvre dans un atelier, c'est étonnant à quel point on y est réceptif et c'était notre première expérimentation et on a été surpris de l'attention spontanée que les enfants ont avec ça. Et on a même trouvé, ce n'est pas en soi une confirmation, mais c'était pertinent de le noter, par exemple, vous avez vu tout à l'heure l'image du tch-tch-tch, ce bruit un peu aigu qui secoue, il y avait cette image-là sur la table et on a eu une enfant, d'ailleurs c'est elle qui est sur l'image, la gauche, qui a saisi l'image avant même d'avoir eu la consigne et qui a dit cette image-là, ça fait tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch. On ne lui avait pas dit de faire un son avec, elle a pris l'image et elle a fait un son avec. Et elle a fait un son très très similaire à celui qu'elle aura entendu plus tard au cours de l'atelier parce que l'atelier se termine à la fin où on a échangé sur la créativité de chacun, les enfants ont créé des sons à partir de leurs images et on discute après de ce que moi, j'en ai perçu et pour voir comment on pourrait le modifier, comment les enfants se l'approprient, s'ils trouvent ça, les enfants ou les adultes d'ailleurs, s'ils trouvent ça dissonant, intéressant, pertinent, faux, lait, moche, peu importe. Mais l'objectif c'est d'en discuter et d'en faire quelque chose. Voilà, c'est un outil qui pourra servir pour la recherche parce que pour l'instant c'est développé sous forme d'une appli en ligne et donc on peut la lancer et si un laboratoire veut tester, je ne sais pas moi, la correspondance entre un timbre et une couleur, on peut très bien lancer ça par internet, proposer de jouer avec et de recueillir des données implicites, c'est-à-dire qu'on donne une consigne qui n'est pas du tout celle de mettre une couleur sur un timbre et la personne va fortuitement mettre une couleur sur un timbre et nous on pourra récupérer la donnée pour voir si c'est pertinent, si dans des cultures communes ou différentes on trouve les mêmes correspondances timbres-couleurs, etc. C'est aussi un outil qui pourra servir de support de création, pourquoi pas, et en tout cas moi j'y travaille, c'est-à-dire que vous avez vu que ce sont des objets 3D, pour l'instant on est en 2D, on plaque des objets 2D en fausse 3D sur une interface, mais il faut imaginer que cette interface tout simplement on peut la brancher sur, le collègue tout à l'heure parlait d'un écran courbe, moi l'objectif c'est de reproduire l'esthétique d'un spectacle immersif tel que je le vis en tant que synesthète, c'est-à-dire qu'effectivement les sons en 3D dans l'espace c'est très bien, j'aimerais beaucoup jouer avec leur disposition spatiale visuelle pour voir comment le public peut être réceptif à ça sur le plan esthétique, sur le plan du vécu, est-ce que c'est par exemple un joli son bien spatialisé, est-ce qu'il est encore plus joli quand il est en image ou pas, enfin voilà, toutes ces questions-là, et même en tant qu'objet esthétique, je pense que la synesthésie a un potentiel énorme, j'en veux pour preuve ce qui est vérifié scientifiquement aussi, c'est que les créateurs dans toute discipline confondue, des mathématiques à la philosophie en passant par la physique et bien sûr les arts au pluriel, il y a une très forte surreprésentation des synesthètes parmi les créateurs, toutes catégories confondues. Ça ne se sait pas forcément parce que comme je le disais tout à l'heure, si on n'a pas besoin de parler de sa synesthésie, on ne le fait pas, on a l'impression que tout le monde est pareil, mais par contre, il y a de fortes chances que ce soit un très fort support de créativité. Voilà, moi je réfléchis aussi à d'autres applications, la très forte isomorphie, le fait qu'on puisse reconnaître un son à partir de l'image me laisse espérer qu'on pourra utiliser cette multimodalité sensorielle pour de la substitution sensorielle, pourquoi pas auprès de personnes qui ont des problèmes auditifs pour compenser, en passant par un autre sens, l'information qui ne vient pas, qui ne parvient pas jusqu'au cerveau. Peut-être que par l'image, on peut faire reconnaître des sons qui ne sont pas entendus. Voilà, donc dans le handicap, évidemment, pourquoi pas étudier plus avant les correspondances son image dans les relations qu'on a avec les machines, pour les interfaces avec machines. Évidemment, dans le gaming, les procédés de relations entre le son et l'image sont très fréquents, pourquoi pas aussi étudier les correspondances qu'on fait naturellement pour avancer là-dedans. En fait, toutes les circonstances de la vie où l'imagification, c'est-à-dire la mise en image d'un son, peut apporter quelque chose. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre attention. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.